Et maintenant, nous allons vous présenter l'embrochage. Il existe plusieurs sortes d'embrochage. Nous avons décidé aujourd'hui de vous montrer l'embrochage centromédulaire. Cette embrochage centromédulaire peut se dérouler à foyer fermé comme à foyer ouvert. Pour l'embrochage centromédulaire, nous avons besoin d'un nez américain, d'une clé permettant de serrer le nez sur la broche, et de broche. Le type de broche et le nombre de broche dépendent de l'indication chirurgicale. Le premier temps de l'embrochage centromédulaire consiste en la trépanation de la corticale à l'aide d'une pointe carrée. Le second temps consiste à introduire en centromédulaire une broche préalablement montée sur le nez américain, dont l'extrémité a été recourbée grâce à une pince universelle en fonction de l'anatomie locale. Méfiez-vous, les nez américains sont percés à leurs deux extrémités. Une extrémité de la broche sort donc du côté où on a tendance à mettre son poing en entier. Une fois la broche introduite dans la trépanation corticale, on la fait progresser en centromédulaire par des petits mouvements circulaires. Une fois la broche introduite à la longueur désirée, on désolidarise la broche du nez américain. On recourbe l'extrémité, soit à l'aide d'une pince universelle, soit à l'aide d'un recours de broche. Et on sectionne la broche à la longueur désirée. Merci. Merci.